On demande de parler ici de Mashiach Ben Yosef, Ben Shihar Ben David, qu'est-ce que sont ces notions-là ? Et il y a des personnes qui disent qu'on parle beaucoup de Mashiach, qui est la yeshiva, et je réponds oui. Il faut comprendre une chose, c'est-à-dire que Mashiach, il ne faut pas être petit, il faut être grand. Mashiach, ce n'est pas un truc qui est petit, c'est un truc qui n'est pas grand, qui est énorme, je n'arrive pas à ouvrir la bouche suffisamment grand pour dire énorme, d'accord ? C'est le but de la création. Dans le premier verset de la Torah, c'est de marquer Bereshit, dans le deuxième verset, excusez-moi. Bereshit, c'est-à-dire que la terre est évolue, l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, la planète sur la surface des eaux. Chazal dit, c'est quoi le souffle de Dieu ? C'est le nom du Mashiach. Planète sur la surface des eaux. L'humanité attend ce moment, Dieu attend ce moment, les anges attendent ce moment, les poissons attendent ce moment, tout. C'est extraordinaire ce qui va se passer, extraordinaire, enfin le dévoilement de Dieu. C'est ma chère, ce n'est pas une personne, mais par lui se dévoile Dieu, Dieu, on va le voir. Comment commence le Chirachirim ? Rachir sur place, qui m'embrasse les bégers de sa bouche, qui dit, on veut revivre ce qu'on a vécu au Mont-Sinai. Il y a l'amante, et il y a son amante qui est partie, et elle court derrière, reviens, tiens, embrasse-moi de tes baisers, c'est quoi ? Comment on est dans une union extraordinaire avec Dieu ? Au Mont-Sinai, on a vu Dieu ! On a vu Dieu ! Il faut le faire ! Les gens disent, comment, quoi, 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 on ne peut pas voir ? Oui ! Alors, on me dit, mais c'est marqué, l'œil iranien, on ne peut pas me voir ? On a vu une partie, ça dépend de quelle partie. Mais on a vu, un point tel, qu'on a cru qu'on mourait. On a dit, oh, halte ! Halte ! On ne peut pas plus, on quittait le corps. Alors, quand Majer revient, c'est ça qui se passe, messieurs. Alors, à Ben Sion, il a dit, moi, je fuis à 10 000 kilomètres. À Ben Sion, il a dit, quand Dieu se dévoile, ça fait comme ça, très fort. Quand on est sorti d'Égypte, le neuvième plaie, c'est quoi ? Obscurité. Un point tel que l'Égyptien ne peut plus bouger. Une obscurité épaisse. Où les Bénètes Israèles, et les Bénètes Israèles, et la lumière dans toute leur demeure. Alors, comment il a fait Dieu ? Et la lumière, et l'obscurité. Tu me diras, toi, Dieu, il peut tout faire, il est au-dessus du temps. Ok, maintenant, moi, je suis Égyptien, j'ai mon voisin à côté qui est juif. Mais excusez-moi, ça ne me dérange pas, Moshé ? Oui, qu'est-ce que tu veux, Ahmed ? Comment il ne s'appelait pas Ahmed, à l'époque, en Égypte ? Comment il s'appelait ? Pharaon, ouais, Ramsès. Ramsès. Moshé, fais-moi plaisir, je ne vois rien du tout. Ouvre la fenêtre. Moi, ça ne marche pas chez moi, la lumière. Pas bouger, obscurité. Ouvre la porte, un peu de lumière. Toi, tu as plein de lumière chez toi. Ça éclaire chez moi. Si je n'ai jamais vu la lumière, eh bien, ça doit passer chez les Égyptiens aussi. Dix-Razal, le Maharal de Prague, il dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Il n'a mis que de la lumière. Mais une lumière éblouissante, sa propre lumière, il s'est dévoilé. Quelqu'un vit dans une cave pendant dix ans, il n'y a pas de lumière. Et puis, du coup, tu l'amènes à la plage au mois d'août. Qu'est-ce qu'il voit ? Il ne peut plus bouger. Il est aveuglé. Il y a une lumière extraordinaire qui a fait obscurité pour les Égyptiens. Et quatre cinquièmes du peuple juif a péri. Ils ont été terrorisés par cette lumière. Trucidés par cette lumière. Mort ! Ils n'ont pas supporté le coup. Que un cinquième, et c'est la vie cool, il y en a qui disent un cinquantième, un cinquantième, un cinquantième, soit sorti d'Égypte. Donc, au moins, il va venir. Ce n'est pas une chose qui est petite, c'est une chose qui est très, très grande. Alors, c'est quand même normal que quelques dizaines d'années auparavant, on se prépare. On dit, c'est bientôt. Si on a la chance, j'espère que cette année-là, comprenez que ce n'est pas une chose qui est petite. Il y a de quoi trembler jour et nuit. C'est certain que, quand ça viendra, on dira, mais j'étais complètement crétin. En plus, Rav Chahim y avait dit. Peut-être, oui, c'est marqué. Il y a une chose sur le badaille. Il y a une histoire qui est connue comme ça. Il y avait un berger qui faisait des blagues aux autres bergers. Il disait, le loup est arrivé, le loup est arrivé. Chaque fois que tout le monde venait en cours, tous les bergers venaient avec des... Et à la fin, il y a une histoire qui blague. Puis une fois, le loup est vraiment venu, il a crié, rien ne s'est passé. Bon, alors qu'est-ce que je dois me dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me taire. On a des signes clairs. On a des grands rabbins qui parlent. Personne ne dit de date. Alors on dit, c'est seulement sous peu. Très bientôt. Et on espère. Alors, une fois, ça viendra. Mais autre averti, il ne peut pas être averti. Même si on est averti sans cesse. De plus, ce que je répète, ce n'est pas comme il y a beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a des signes extraordinaires. Retour en terre d'Israël. C'est clair qu'il y a un retour d'exil. On prie ça dans la prière. C'est un des rôles du Mashiach qui doit ramener les juifs en terre d'Israël. Mashiach Ben Yosef, c'était son rôle. Attends, je suis en train de parler. Tu me rends dedans. Il y a un truc, attends. La terre, c'est marqué dans le traité Saint-Hédrine. En-le-cha-kes-mégoulem-mizeh, page 97, a dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-ci. A savoir ce qui est marqué, c'est un vers qui est dans le vers qui est 36, et vous, montagne d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui est prêt de revenir. Quand, dit Rachi, le marchand sur place, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, tu n'as pas de signe plus clair que celui-ci qu'on est proche de la fin. La terre d'Israël a été déserte pendant 2000 ans. Ou désert, ou marécage insalubre. Et tout le coup se produit ce que les Goyim ont appelé le miracle agricole israélien. Aujourd'hui, on exporte dans le monde entier. Déjà deux. Retour en terre d'Israël, retour de la Torah en terre d'Israël, parce qu'il y a des juifs ici depuis pas mal longtemps, mais la Torah, elle était en Pologne, elle était en Amérique. Depuis 20-30 ans, c'est terminé. Depuis que le morgueur Moshéphane, Shannara et Abkhokamilenski sont décédés en Amérique, il n'y a plus de Torah. Il n'y a plus de grands. La Torah, elle est là. Toutes les grands échisos. Alors, Khamilkaniski, il l'a écrit il y a deux semaines dans le contraste, il l'a dit, les mnétorats français, les étudiants de Torah qui viennent en Israël, parce que la Torah d'étranger, elle vaut beaucoup moins que la Torah d'Israël. Par exemple, tout le bâtiment est 111. Tu n'as pas le Torah comme celle de la terre d'Israël. Et c'est clair, tu vois, tu prends un avrech moyen, l'étranger prend un avrech moyen israélien, ça n'a rien à voir. Quatrièmement, ce n'est pas de l'Ast, mais ce n'est pas de l'Ist non plus. Le mouvement de Tshuva. Maïmonide, chapitre 7, dit le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la Tshuva. La Torah a assuré qu'à la fin de leur exil, ils feront Tshuva et immédiatement, ils seront sauvés. Je ne connais pas de mouvement de Tshuva pareil durant l'histoire juive. Il n'y a pas. Peut-être, un peu de pauvres. C'est vraiment une grande guéoula qu'il y a eu. Mais dès lors, il n'y a pas eu de mouvement de pareil. C'est extraordinaire. Dans le monde entier, partout, tout le monde. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, un kabbaliste, je rencontre derrière une Simcha, il m'a dit, même le plus loin, il fait Tshuva. Pourquoi ? Parce qu'il a aussi un petit... Il est moins grave que ce qu'il était il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Les gens reviennent. C'est un signe, ça. Où bat les Tshuva et vient à Sion le Goël, le Mashiach, le Messie, à ceux qui reviennent, qui font Tshuva du péché dans le peuple de Yacov. Ceux qui font Tshuva. Ça ne l'avait pas, il y a 50 ans, mon cher ami. Ni il y a 40 ans. Et il y a 30 ans, ça commençait à peine. Maintenant, c'est extraordinaire. Tu peux prouver par un plus qui expliquerait la tour est vraie ? De qui ? De quel temps va un truc pareil ? Maïmonie a fait une brique pareille. Le guide des égarés pourra essayer de prouver de façon rationnelle tout ça, que Dieu existe et il est un. Aujourd'hui, c'est le tchic-tchac. C'est extraordinaire. Et la situation géopolitique s'est marquée dans Traité Ioma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une guerre entre Rome. Rome, toujours, c'est l'Occident. Et Paras. Paras, c'est la Perse, c'est l'Iran. Alors, je ne suis pas prophète, je ne suis pas idiot non plus. Si aujourd'hui, on parle d'un conflit dans le monde, il est entre qui et qui ? Hein, David ? Entre l'Occident et l'Iran. C'est obvious, c'est clair, on ne peut pas plus. Est-ce qu'il reste un détail que quelqu'un aurait oublié par là ? Peut-être. On n'est pas prophète. On peut se tromper. On peut. Mais c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il se peut que cette guerre ne va pas éclater entre l'Iran et l'Occident ? Si Ahmadinejad est un type censé, oui, mais il n'est pas censé. On lui dit, arrête, sanction, ne fait pas, ne fait pas, sanction, ne fait pas, ultimatum, fonction, ne fait pas. Et il continue. Il fait comme ça à tout le monde. Donc, c'est bon maintenant, mais qu'il va bientôt l'avoir. Ils vont laisser vous croire ou Israël ou l'Amérique. Hein ? L'Amérique et l'Iran ? Franchement, ça n'a pas l'air, peut-être dans un futur très lointain ou aussi un grand... Mais, à prime abord, ce n'est pas du tout le... Même du point de vue de l'Iran, l'Iran, dans sa vue chiite du monde, l'islam doit régner dans le monde entier. Et il faut éliminer le Satan. Le Satan, c'est l'Amérique et c'est les sionistes. C'est vrai, de leur point de vue. C'est impossible. Ou l'Amérique devient musulmane et là, t'as raison, ils s'allient. Ou il faut les liquider. la France, qui était toujours pro-arabe, commence à dire maintenant, ok, on doit quand même attention à l'Iran. Ils ont osé attaquer l'Iran, attaquer de son verbal. Il y a un nouveau député anglais qui dit je ne suis pas pro-juif, mais comprenez que je veux sauver ma peau. Ce type-là en Iran, il est dangereux, il nous menace, c'est des missiles qui arrivent à Londres. Donc, c'est bon, il va l'avoir incessamment sous peu, on ne sait pas quand. Donc, il va se faire attaquer incessamment sous peu, on ne sait pas quand, mais ça va se faire. Maintenant, qui est l'ennemi numéro 1 de l'Iran ? Etats-Unis ou Israël ? Israël ? Bien sûr, il attaque Israël de son beaucoup plus virulente. Feuille comme un rameau sec qui va être balayé par les vents, il est sur nous, pas sur l'Amérique. maintenant, s'il y a une guerre entre l'Occident et l'Orient, en fin de compte, qui en profite ? C'est nous. Alors, il y a un texte que j'ai depuis 20 ans dans ma valise qui a été écrit par Rabbi Yeshua et il dit comme ça. Il dit à la fin des temps, les peuples de la terre voudront se battre entre eux. Mais ils verront que ceux qui vont en profiter de cette guerre, c'est Israël. Ils feront tout pour ne pas rentrer en guerre. Mais par la tignesse de leurs cheveux, de force, on les amènera dans cette guerre. On peut dire cela en mon nom comme si on l'entend de la bouche d'un prophète. Donc ils vont essayer de ne pas rentrer en guerre. Ils essayent. Mais vous avez vu qu'Armène Jad, il est marbou, il continue tout droit dans son truc et eux veulent sauver leur peau donc c'est inévitable. Ça n'arrange personne une guerre entre l'Occident et l'Orient, le pétrole, le machin, tout va sauter. Ça n'arrange personne mais c'est inévitable. Et de l'aste, de notre liste, avant que je vous souviens encore d'un autre truc, ce Midrash extraordinaire. Bon. Qu'est-ce qu'il dit à Arman Jad ? Il est le jour, à la seconde, il a dit comme ça, c'est son ministre de la Défense qui dit à la seconde on est attaqué, on envoie 11 000 missiles dans le monde. Et je pense que ce sont les missiles qui soient dangereux. C'est tous les petits groupuscules qu'il a de chahides, c'est-à-dire de personnes qui sont prêtes à mourir pour Allah, pour que le Satan américain et sioniste disparaissent. Il y a des robuscules partout en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Amérique. Donc ça va être gay. Ironiquement. Alors, Midrash, il dit, écrit il y a 1 500 ans, Al-Khouchimoni, Isaïe, 60, 62, 61, que je trouve ça. Je vous lis texto. Shana, chez Ben David, Nigla, Bo. L'année où le fils de David de Mashiach se dévoile. Kolumotarolam, Midgarot, Zubazo. Tous les peuples de la Terre sont en querelle. Quelqu'un m'a dit, va sur Internet FP, prend conflits internationaux. T'as une liste ? Bien, il y en aura. Partout. En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, partout, en Arabes. Puis il y a Arabes entre eux. On n'a plus. Meler Paras, le roi de Perse, Midgaré, est en conflit, en querelle, et Meler Arabie. En querelle, avec le roi d'Arabie. C'est qui celui-là ? Égypte ? Arabie Saoudite. Ils ne peuvent pas se sentir. Que fait l'Arabie Saoudite ? David, aide-nous un peu. Hein ? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend aide chez qui ? Américains ? Américains. C'est l'allié de Satan. Pardon ? Ils sont alliés au Satan. Voilà. D'après Ahmadinejad, dans la vision d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite est allié avec le Satan, parce qu'elle s'allie avec l'Amérique, ce qui est extraordinaire. Ils ont des bases américaines dans l'Arabie Saoudite. Les bases américaines en Arabie Saoudite. Dit le Midrash. Oleh meleh Arabie, va le roi d'Arabie, la kajat etsa, de prendre du conseil, de l'aide, mais de Edom, de Edom, de l'Occident. Choseur Malerparas revient le roi de Perse, où Machrib et Tarolam coulent et détruits le monde entier. Mais quand il y a Tarolam, tous les peuples de la terre, Mitraashim ou Mitbaalim, sont... Mitraashim font du bruit, ou Mitbaalim, et sont terrorisés. Et nos flimers tombent sur leur face. Ils seront pris de contractions comme une femme qui accouche. Des mots de ventes terribles, d'angoisse. Et Israël, les Juifs, dans le monde entier, Mitraashim ou Mitbaalim, sont terrorisés et font du bruit. Et ils disent, où aller, où venir, où aller, où venir. Qu'est-ce qu'on fait ? On monte en Israël, mais t'es fou, c'est l'objectif numéro un de l'Ahmadidjad. On reste en France, mais t'es encore plus fou, t'es entouré d'Ainara, beaucoup d'autochtones, dangereux. En Amérique, mais c'est aussi l'Afrique. En Angleterre, c'est pas mieux. Qu'est-ce qu'on fait ? En Algérie, non, ça va pas non plus. Ah ben, je suis les Noirs, non, non. En Philippines, c'est chinois, mais musulman, c'est asiatique. Qu'est-ce qu'on fait ? En Iran, peut-être, là-bas, les juifs sont protégés. Omer Lahane, il leur dit, Banaï, lama atemetiari, mes enfants, pourquoi vous avez peur ? Altira, ou n'ayez pas peur. Et Giyazman, Giyulatrem, le temps de votre rédemption est arrivé. Quand ça sera, c'est pas marqué. J'avoue que c'est pas marqué. Mais le jour où ça commence, il semblerait très fort qu'on y ait. Maintenant, ça va bientôt commencer. Bush a dit, je finirai pas mon mandat sans m'occuper de la question iranienne. Il y a trois semaines, il a fait une pléta de paix, un lapsus, il a dit, l'Iran devient, l'Iran atomique, ça sera la troisième guerre mondiale. Hazal, on dit qu'il y aura trois guerres à la fin des temps. Alors, qu'est-ce que vous dites maintenant, Yohanan ? Mais tu avais un mouvement de Tshuva, il y avait un retour en temps d'Israël, la terre qui a donné ses fruits, je t'ai dit, mais attends, on arrive, on a toujours attendu le machin, toujours. Mais là, tu vois qu'il y a 2000 ans, on stagne en exil, là, il y a un retour en Israël. 2000 ans, il n'y a pas de Tshuva, tout le coup, il y a la Tshuva. 2000 ans, la terre ne doit pas ses fruits, on donne ses fruits. 2000 ans, il n'y a pas de guerre entre Paras, la Perse, la Perse et l'Occident, j'ai jamais vu ça de l'histoire, que la Perse peut détruire le monde entier. C'est nouveau, ça date d'il y a deux ans, de trois ans, Mahmoud Ahmadinejad. Ça date d'il y a trois ans. Avant, c'est tout gentil. Il n'était rien, Ahmadinejad. Ça n'existait pas, l'Iran, l'Iran aussi dangereux que ça. Sur à quoi tu réponds, qu'il n'y a rien à répondre. Voilà. Alors, la question initiale était, c'est quoi Macher Ben David et Macher Ben Youssef ? Alors, Macher Ben Youssef, Youssef, c'est Thion en valeur numérique. C'est lui qui doit mettre les bases matérielles pour que vienne Macher Ben David qui va mettre la spiritualité. Les rêves du Gond de Vilna ont dit que c'était le Gond de Vilna. Ils font des valeurs numériques sans cesse. On t'arrive Macher Ben Youssef dans tous les sens. Le Gond de Vilna, c'est le Rabilia ou de Vilna. Enfin, je ne sais pas comment ils font. Il y a un livre entier qui est écrit là-dessus qui s'appelle Collator. Et, le Gond de Vilna a extrêmement... C'est lui qui était l'initiateur du mouvement sioniste moderne de rentrer en Terre d'Israël. La première alia, c'était les élèves du Gond de Vilna. Les rabbis du Meshkelov, etc., qui sont venus ici et ont commencé à faire le Yishuv, l'establishment juif ici en Terre d'Israël. Et c'est Macher Ben Youssef, là-bas, dans le Collator, au sixième chapitre, que lorsqu'il y aura à Jérusalem 600 000 juifs, la Klippa, l'écorce, donc la force négative d'Ismaël, elle va se casser. Jérusalem est passée, l'année passée, la plus grande ville d'Israël, on est 700 000. Mais on ne sait pas qui est juif, qui n'est pas juif, il y a les russes, il y a des arabes, il y a un peu de tout. On doit être très proche. 600 000 autour de Jérusalem, c'est quoi ? Autour du Temple. Voilà. Maintenant, peut-être que tout ce que j'ai dit maintenant, c'est faux. Je suis d'accord avec toi, on n'est pas des prophètes. Mais vu que ça semble quand même assez réel, il faut se préparer. Au pire des cas, on aura pu faire plus de mitzvot que normal. Ce n'est pas si grave. C'est mieux. Hein ? Alors, comme on sait que c'est le vrai Mashiach, ce sont les grandes de la génération qui vont le vérifier. S'ils utilisent des moyens d'un mystique Kabbalah Masid, qu'on appelle la mystique d'action, pour agir, ce n'est pas lui. On peut, il y a des forces spirituelles, même pour ça, il faut écrire des choses, il faut faire des actes. On raconte sur le faux Messie Shablai Tzvi, il y a 400 ans, que le Taz, la grande génération, a envoyé son fils. Ils sont plusieurs venus pour voir qui c'était Shablai, est-ce que c'est le vrai ou pas le vrai Mashiach. Il revient à des papas, c'est extraordinaire. Il raconte pas mal de choses, il me dit, il y a un moment, il y a une délégation qui est venue, qui dit, voilà, nous dans notre pays, on souffre beaucoup d'un seigneur qui fait des pogromes sur le comté juif. Alors Shablai Tzvi, il a pris une plante par terre, il a déraciné comme ça, avec sa main, il a dit, de même que maintenant, cette plante est déracinée, que même que ce monsieur-là soit déraciné de son âme et qu'il meurt. Et ils sont rentrés dans leur pays, à la même seconde, ce type-là, il est mort. Il faut le faire, il faut le faire. Et le Tzvi, c'est ça, c'est pas ça. Et on prend ça avec Mara et on continue à étudier. Shablai Tzvi, c'est un imposteur. Pourquoi ? Parce que c'est marqué, Bishatav Yamit Rasha. Avec ses lèvres, il pourra tuer le Rasha, le mec réant. Cet homme-là, le Mashiach, se dévoile en lui la réalité spirituelle la plus haute qu'il puisse y avoir, la Yechida. La Yechida, on a cinq âmes, chacun de nous, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est, qu'est-ce signifie son nom ? Elle est unique à tous les juifs. Elle est complètement divine. Mais elle n'est pas chez nous, elle est là-haut, dans le très haut. Ma chère, quand il se dévoile, quand le moment vient, c'est un homme qui est parmi nous, on ne sait pas qui c'est. C'est un grand sage d'Israël, caché ou pas caché, on ne sait pas qui c'est. Il doit être un grand sadique et il connaît toute la Torah. Quand leur H est arrivé, cette Yechida descend, sort du paradis, d'un droit qui s'appelle Kansipor, du paradis, et hop, descend en lui, ils sont tout le temps vestis de pouvoir extraordinaire. Donc il a carrément un pouvoir divin, presque, d'accord ? Yechida, c'est complètement divin. Bisfata Mitrasha, avec ses lèvres, il peut tuer quelqu'un. Pas besoin de... crève. D'accord, c'est tout. Hein ? Alors il y aura un deuxième signe aussi, parce qu'on ne va pas faire des essais. Allez, tue-le maintenant, ça a marché. Non, je pense qu'on va le vérifier comme ça. Ils vont le vérifier avec le deuxième critère qui s'appelle Varecho Birat Hashem. C'est marqué dans l'Isaïe à propos du Mashiach. Varecho Birat Hashem, par l'odorat, il pourra sentir la crainte de Dieu d'une personne. Ah ! Infect. Ah ! Faisons tshuva, messieurs, pour ne pas être... Nous et à bon. Nous avons... Nous avons une prononce ici. J'imagine que... Et Yoanni va venir avec lui, se présenter, voilà, c'est lui. Ah bon, quand les grands savaient reconnaître qui est Yoannavie, hein ? Non, 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 pas du tout. Il se peut que c'est quelqu'un... Il se peut très beaucoup que c'est quelqu'un de caché que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de grands qui sont cachés. Bien sûr. Et Krik Dolly, ils ne connaissent pas ? Je ne sais pas qui connaît l'Egdolim ou qui se connaît l'Egdolim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui est caché. Caché à quel point qui, personne ne connaît un, deux, trois, dix. J'ignore. Quel est quelqu'un qui est caché ? Peut-être pas. C'est un grand que nous connaissons. J'ai rien. J'ignore. On verra bien. J'espère qu'on verra bien. Il y a beaucoup d'habits qui disent que les souffrances d'avant Mashiach, elles ont déjà été vécues. Oui. Donc moi, je demande la question à Rav Ben San Aba Shaul. Je lui ai demandé pour le gogou magog. Donc c'est marqué qu'avant que Mashiach se dévoile et pendant qu'il se dévoile, il y a une union des peuples contre nous. Ça commence entre eux et après, ils viennent tous contre nous. Et c'est terrible. Je lui ai demandé. Je parle beaucoup avec lui. Il dit Mashiach et gogou magog. Il m'a dit, Dati, à mon avis, gogou magog, bien sûr, qu'il y aura. Donc c'est une union des peuples qui doit venir et doit venir et une partie, donc le gog, c'est le rôle, le dirigeant de cette union, doit mourir à Jérusalem. Il doit arriver ici et mourir à Jérusalem. C'est ça le ticoune. Alors que ça, il y aura. Mais la gzère à le décret de douleur, de malheur, ça n'y aura pas. Pourquoi ? À mon avis, c'est déjà passé dans la Shoah. J'ai vu d'autres textes qui disent aussi cela. La Shoah, déjà, ils ont vu que c'était le moment. On disait encore, allez, on fait encore un peu, encore. Il y a beaucoup de choses comme la Shoah. Entre autres, les douleurs d'enfant du Messie, ce qu'il fallait pour que le Messie puisse être comme un enfant qui accouche, ça fait mal. Là aussi, il y a une douleur. À ce moment-là, c'est pas tous les dix qui vont ressentir les douleurs parce que nous, une génération... Mick a-t-il dit que toi et moi n'étais pas dans les camps, dans notre incarnation de son passé, ce qui me semble très, très évident ? Eh, soyons clairs, d'accord ? Dieu, maintenant, il fait... Il y a un souffle de pureté, les gens font tchouva. Des centaines de milliers dans le monde, c'est complètement normal. Il faut un mérite. Quel mérite ? On est le mérite en nous. On est le plus nul qu'il y a eu de toute l'histoire. Il n'y a pas eu plus nul que nous. Pas plus nul que nous. On est des bêtes pour rien. Au moins, les gens étaient bêtes avec un idéal. Aujourd'hui, c'est bête pour bête. T'as un truc qui s'est dandine, déjà, tu parles... Vraiment, minuscule. Râle et pas crête. Et tout d'un coup, centaines de milliers qui font tchouva. Quel mérite ? Tu vois des gens qui étaient à... On les voit ici à la Yeshiva qui étaient à perpète les oies. Mais au loin de tout, hop, tu vois ici à la Yeshiva et tu l'agmaras. Qu'est-ce qu'elle nous a pris ? C'est un miracle. C'est un miracle. Tant que tu entends leur histoire, c'est des miraculés. 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 Tu prends l'histoire, on leur a fait un miracle. Et tous vous connaissez des gens comme ça, c'est certain. Par quel mérite ? Il faut un mérite. Alors, race et chalome de dire la Shoah est venue pour ça, non. On ne sait pas pourquoi la Shoah est venue. Mais cette souffrance, c'est un mérite, quelque part aussi. À mon avis, il y a une relation aussi. Bon, c'est très personnel, c'est basé sur rien, je peux me tromper, ça n'engage que moi, sans être certain de ce que je dis. Donc, il semblerait que oui. Donc, on espère... Moi, je suis optimiste. Pourquoi j'ai optimiste aussi ? Parce que je me dis, j'espère que je ne me trompe pas non plus. Alors, si vraiment, ça va être une chose qui est terrible, comme une Shoah encore qui revient, chas et chalome, quel tâtre est-il à le Mashiach quand il arrive ? Mashiach, le jour qu'on attendait tellement. Il y a des fosses avec des gens là, gazés par terre, égorgés, djihadés. ce n'est pas dans le Kaddish pour l'instant, le jour tellement. que ce soit grandit, c'est le jour où Mashiach se dévoile, le nom de Dieu va être grandit, sanctifié dans le monde entier. C'est ça qui s'est sanctifié, ton peuple, tu as tous la boucherie, et voilà, et je me dévoile. Ce n'est pas sanctifié. C'est l'argument qu'il a dit Mashiach à Bénaud, à Dieu dans le désert. Dieu a dit, ok, moi j'ai mis le peuple du peuple juif. Mashiach a dit, ok, très bien, mais que vont dire l'Égypte que son peuple que tu as fait sortir avec des miracles, tu les as tous charcutés. Le charcuté qu'un cinquième. Hein ? Ok, eux, eux ne méritaient pas, mais ceux qui sont sortis maintenant, tu as fait des miracles pour ces gens-là, il faut bien qu'il y ait des gens qui ressemblent à Chillard. C'est vrai, ce que tu dis, qu'un cinquième. C'est vrai. Sans quoi nous répondons, ils sont déjà dehors. Les quatre cinquièmes dont je lui parle, ils sont déjà assimilés, terminés, morts, finito. Même si on était juif, c'est même pas que les juifs. Ceux qui restent, c'est tous des bons juifs. Mashiach a dit, et je me suis dit aussi, Mashiach, il vient pour quoi ? Pour nous sauver, c'est quoi ? Faire faire chouva ? S'il vient comme les fleurs, après qu'il n'y a que... Tous les gens sont charcutés, puis qu'il perdait l'hyper-sadim, qu'il perdait l'hyper-sadim, qu'il perdait l'hyper-sadim qui sont restés. Qui suis-je pour parler ? Mais je fais maintenant une sénégorie, il y a une plaidoirie qu'il faut qu'il y ait un maximum de juifs qui soient là. Et que ma chère vienne pour les ramener, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir. De toute façon, c'est marqué aussi, c'est le dernier verset de toute la Bible, des prophètes, le dernier de tous les prophètes, s'appelle Malachi. Or, je vous enverrai et dit le prophète, avant que vienne le jour de Dieu, jour grand et redoutable. Dieu se dévoile. C'est quoi le grand et redoutable ? Chassalon dit grand si on fait de chouva, redoutable si on ne fait pas de chouva. Et lui ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants. Fin de toutes les prophéties. Après ça, il n'y a plus rien. La dernière parole que Dieu dit avant qui ferme le rideau. Lui ramènera le corps des enfants à leur père, le cœur des pères à leurs enfants. Le corps des enfants à leur père. Le père est religieux, le gosse a tout plaqué, Christine. Et d'un coup, il comprend Christine, c'est Christine, ce n'est que Christine. Et il fait de chouva, il revient. Et lui, il est venu, il a touché. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je crois qu'il y a une vie avec une grande barbe et il te secoue. Ce n'est pas ça. C'est spirituel, il doit une vie. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. L'enfant, il a fait chouva, le père ne veut rien entendre. Et le père, il fait chouva pour finir lui aussi. Vous savez, une centaine de milliers de cas. Maintenant, il y a une période comme ça. C'est marqué avant, alors Hazard, on dit, il viendra un jour avant. C'est une guémarade dont il rouvait une page 44. Il y a un avis, il vient un jour avant. C'est pour ça qu'on sait qu'il ne vient pas, il y a un avis, il ne vient pas, ma chère ne vient pas Shabbat. Pourquoi ? Parce que s'il vient Shabbat, il doit venir le vendredi. Alors, vendredi, on ne peut pas recevoir il y a un. Pourquoi ? On doit préparer Shabbat. Qu'est-ce qu'il se dit maintenant ? Quand on va faire Shabbat ? On est en pleine action pour Shabbat. Il y a un avis, il vient maintenant. Ma chère, ma chère. Ok, Shabbat. Donc, on sait que ma chère ne vient pas Shabbat, il ne vient pas le vendredi. Il dit l'Akmara, dans ce cas-là, qui ne vient pas non plus le jeudi, il y a un avis. Parce que si il vient le jeudi, ma chère, il vient vendredi. Et ma chère, il vient vendredi, il faut aller le recevoir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et Shabbat, qui va s'occuper des Shabbats ? L'Akmara dit non. Parce que quand ma chère, il arrive, immédiatement, tous les peuples sont là pour nous aider. Ma chère, ok, qu'est-ce que vous voulez ? On peut vous aider quelque chose ? Oui, s'il te plaît, prépare-moi mon repas pour Shabbat, son fumé, Kavir Kachère, tout ça, on aura tout en limousine. De cette gamme, qu'est-ce qu'on apprend ? Que Lyon, à la vie, il vient un jour avant. J'imagine qu'avant, le grand boum-badaboum qu'il y aura, et c'est certain qu'il y aura des épreuves de Emouna. Le monde, il va faire boum-badaboum, et là, il faudra beaucoup de foi en Dieu. Où est la vérité ? On aura peur. Mais ceux qui auront foi en Dieu, c'est ça, ce sera la sale épreuve. Ceux qui vont appeler Dieu, ceux qui seront sauvés. Dites-moi, s'il te plaît, la Bible, 2, bien, très bien. La Bible. La Bible. Yoël. Et je ferai, c'est chapitre 3. Je ne sais pas l'on dirait, juste. Je ferai apparaître des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Boum-badaboum, en bon français, dans tous les sens. Et des prodiges, on va dire des miracles. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang à l'approche du jour de l'éternel, si grand et si redoutable. De nouveau, grand et redoutable. Alors, alors, quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Car sur le mont Sion et dans Jérusalem, le salut sera assuré, ainsi que la dîle éternel, comme il le sera parmi les survivants à ceux qui l'era le Seigneur. Alors, on comprend que il faudra invoquer le nom de l'éternel, donc crier vers Dieu, sera sauvé sur le mont Sion, Jérusalem, les survivants, ceux qui l'era le Seigneur. C'est pas clair de quoi on parle. Le Malbim explique sur place. Le Malbim, il y a 150 ans. Il dit qu'il y aura deux façons d'être sauvés. Ceux qui seront en terre d'Israël, ils sont tous sauvés. Nous conseillons à nos chers internautes qui nous voient maintenant habitant à l'étranger de venir rapidement en Israël. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas quand même à Châchil arrive, mais les textes parlent. C'est marqué qu'on sera sauvés une septième année. Nous sommes en septième année. C'est marqué que nous serons sauvés à Pessah. Il y aura Pessah cette année. Maintenant, c'est marqué aussi que le début de la guerre, c'est déjà le début de la Géoula. La Gémara dit que le Machar ne vient que la Motseshwit, qu'à la fin de la septième année. Mais que la Géoula commence déjà avec la guerre en septième année. Nous sommes en septième année. Donc, si vous voyez que vers le printemps, ça commence à sentir le Roussi, prenez vite, s'il reste encore des places, un billet pour venir en Israël. Parce que, à l'étranger, l'île Malbim, ne seront sauvés que ceux qu'élira le Seigneur, ceux qui invoqueront son nom, ceux qui vont prier. Est-ce qu'on dit qu'avant qu'il y ait le Machar, il y aura un faux qui sera... Oui, c'est marqué qu'avant que le Machar revienne, il y aura beaucoup de faux. Mais on l'a tous eus déjà. C'était quoi le Messie ? Avec grand-mère qui habitait à la Pologne. C'est quoi le Messie ? Enfin, il n'y aura plus ces Cossacks qui nous font des pogroms. Dans les pays arabes. Enfin, il n'y aura plus ces Arabes qui nous font des pogroms. Ils viennent en Israël, ils voient un flic juif qui porte un pistolet. C'est ce que ça veut dire ? Après 2000 ans d'exil, voir un flic juif, mon pays, il porte un... C'est le Machar. C'est le Machar. Mon fils, tu seras flic, va à l'armée. C'est ça le Machar. Qu'est-ce qu'on veut de plus que cela ? Quand on parle que le Machar, c'est le dévoilement de Dieu, c'est la spiritualité, c'est la fin du mal dans le monde, c'est enfin qu'on peut être tranquille pour connaître nos buts et se rapprocher de l'éternel, de l'absolu, ça, la grand-mère, elle ne comprenait pas. Donc ça, c'est un faux Messie numéro un. Le socialisme. Qui a fait le socialisme, le communisme ? Les juifs en Russie, ils ont cru à faire maintenant un État légalité sociale. C'était l'époque messianique. C'est ça. Là, tous l'eux, les faux Messies. Ça va, ils sont tous morts. Qui reste toujours ? Ça, c'est le signe que je fais, j'ai oublié de te dire. Voilà. C'est marqué qu'avant que Machar revienne, Mara, il dit comme ça, la royauté du Machiar ne peut se dévoiler que si les autres royautés se sont complètement ratatinées. Aujourd'hui, il n'y a plus de roi. Il n'y a plus de mouvements de pensée qui règnent. Un temps, il y avait socialisme, existentialisme, il y avait des mouvements, les gens croyaient en quelque chose, c'est terminé, tu n'as plus rien, tu n'as pas un roi qui est un roi, c'est tout des fantômes, c'est tout de la corruption, c'est tout. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de royauté, tu n'as plus de mouvements qui lèvent les gens. À part Ishmaël. Ishmaël et Israël, c'est les deux forces montantes parce que c'est lui à la fin, c'est lui le dernier avant que ma chère vienne qui s'est marqué dans Yal Kouchémoni, c'est marqué ma chère Ben David, il pousse sur Ishmaël. Donc Ishmaël monte et nous on monte dessus avec. Alors, je répète bien à tout le monde, soit clair pour tout le monde, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, je ne sais pas, je me trompe toujours, peut-être qu'il n'y aura rien du tout. En tout cas, on fait une grande mise en cela, c'est bien de parler du machia parce que ça agrandit chez nous la tzipia, l'attente. Et la troisième question qu'on nous demande quand on arrive à la Mabat, c'est pitalé, je vois ce que tu as attendu le machia. Je vais parler à une jeune fille cette semaine qui m'a reproché un peu que je parle trop du machia. Je lui ai dit, on ne parle pas en attente, mais moi aussi j'attends, vous l'attendez ? Vous l'attendez ? C'est facile de dire j'attends le machia. Ah, t'es avec ton verre de thé, ta cigarette, t'attends le machia. Quoi t'attends ? T'attends, c'est... Quand ? Quand ? Il faut être en état d'attente. C'est la troisième question qu'on nous pose, messieurs. Il ne faut pas être... Il viendra, je l'attends, ça sera bien quand il viendra. Non, quand ? Quand ? Comment ? En parler ? Peut-être. Le rembesson m'a dit une fois que je parlais du machia aussi. Il m'a dit que quand on attend un invité, quand on doit recevoir un invité, il faut l'attendre. Il parle du machia. Il a dit, il n'y a pas assez de gens qui attendent le machia. Non, il ne vient pas. Que je vais aller, attendez-moi. T'attends un invité. L'invité, il rentre, personne ne fait attention à lui. Ah, c'est vous ? On vous attendait ! Ah, c'est une façon de recevoir des gens. Benitez-moi j'ai envie d'y aller. pas lorsqu'on ne ral Vocês Sous-titrage FR ?